Salut à tous, on se retrouve dans mon bureau, on va continuer la playlist sur la bande dessinée, aujourd'hui on va parler des bulles, alors c'est pas un sujet à négliger, n'oubliez pas qu'une bande dessinée, avant un manga, un comics, c'est pareil, avant tout, ça ne se regarde pas, ça se lit, si vous voulez faire passer des émotions, si vous voulez faire passer un message, si vous voulez que votre lecteur soit plongé dans votre aventure et qu'il n'en décroche pas, c'est par le texte que vous allez faire, que vous allez réussir tout ça, donc c'est vraiment pas négliger, si vous faites des super dessins, mais que vous avez des bulles ratées, des bulles mal faites, on ne comprend pas ce que vous voulez faire passer comme texte, comme message, vous allez perdre votre lecteur, au bout de 4 cases, il va la fermer, il va changer de bande dessinée, donc surtout ce n'est pas un sujet à faire au hasard, on croit souvent que c'est on met le texte, on entoure, on fait un petit stress, c'est terminé, non, c'est un peu plus complexe que ça, il faut en tout cas faire attention à comment on le travaille, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui, donc c'est parti, à vos crayons ! Alors comme vous le savez, j'aime bien, avant de commencer à expliquer ce qu'il faut faire, plutôt expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, les petites erreurs qu'on fait souvent, en tout cas les erreurs ça permet une chose, ça permet de se corriger, donc c'est toujours très important. Alors, la bulle, on va faire le truc que je vois très souvent, qui marche, qui marche moins bien, qui fait que ça ne rend pas très agréable à l'œil, qui n'est pas très esthétique, c'est les bulles, c'est les bulles que j'appelle les bulles un petit peu fantômes, c'est-à-dire c'est les bulles qui vont carrément sortir de la bouche, et qui vont même toucher les bonhommes, qui vont carrément sortir vraiment comme si c'était une sorte de bulle, alors si c'est pour faire un petit fantôme, c'est efficace, c'est bon, c'est exactement ce qu'il faut faire, par contre si c'est pour mettre du texte, là je vous encourage vraiment à changer de façon de faire, ça ne marche pas du tout, c'est pas esthétique, donc ça, il faut, première erreur à ne pas faire, c'est cette petite bulle en mode fantôme. Alors, il y a une autre petite erreur que je vois de temps en temps, ça va être, ça reprend un peu le même schéma, mais ça va être les bulles où on va écrire en biais, comme ça, ça, il faut absolument éviter aussi, en général, si vous voulez être lisible, il faut écrire droit, comme dans un livre, vous n'ouvrez pas de livre dans lequel c'est écrit dans tous les sens, donc ça, c'est pareil, il faut respecter ce code-là, on écrit droit, on facilite la lecture pour tous les lecteurs. L'autre petite chose, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais bon, je le répète quand même, c'est pas forcément une bulle qui va toucher le bonhomme, mais ça va être la bulle, alors même si c'est écrit droit, par exemple, on écrit droit, mais ça va être une bulle, un peu comme ça, ça, c'est pas non plus très esthétique, c'est pas très joli, on verra après pour ce qu'il faut essayer de faire, donc ces bulles-là, en mode, on peut dire un mode ballon de baudruche, ça peut être un ballon de baudruche en train de se dégonfler, ça, c'est pareil, il faut essayer d'éviter, et donc du coup, remarque par rapport à l'écriture, alors il n'y a rien qui le codifie, mais c'est vrai qu'en général, on va plutôt privilégier l'écriture en lettres, en lettres, en script, c'est-à-dire que là, du coup, vous allez avoir vos lettres vraiment en... ça sera beaucoup plus lisible, alors quand vous lisez un livre, évidemment, vous avez plutôt ce type d'écriture-là, en plus, j'ai vu d'autres dessinateurs faire comme ça, donc je vais pas me permettre de dire qu'il faut pas le faire, c'est juste que c'est vrai que cette façon de faire est un peu plus lisible, celle-ci, elle existe aussi, ça se fait, du coup, ce qu'il vaut mieux éviter, et je parle aux enfants, surtout à ceux qui... si vous écrivez mal comme moi, c'est plutôt l'écriture manuscrite, où là, du coup, c'est vrai que c'est un peu moins lisible, donc il vaut mieux éviter et quand même privilégier ce type d'écriture, sauf si dans le... enfin, sauf dans un cas, par exemple, si vous voulez montrer justement... c'est un enfant qui parle, je crois, dans Titeuf, il utilise cette typo-là de temps en temps, c'est... là, c'est vrai que ça permet de montrer un... pourquoi pas un... une façon de parler un peu enfantine, donc là, vous pouvez, dans ce contexte-là, mais c'est vrai que sinon, il vaut mieux éviter ça et privilégier quand même toujours, c'est le côté lisibilité, c'est-à-dire que finalement, vous pouvez casser tous les codes, à partir du moment où ça reste lisible, vous pouvez vous permettre plein de choses. On termine là-dessus. La petite erreur de ne pas faire, quand vous voulez faire un texte, ce serait d'abord de... je le vois souvent, c'est pour ça que j'en parle, c'est la bulle où vous faites justement d'abord la bulle, et après, vous écrivez le texte, le texte, du coup, ça amène souvent ce genre de situation où vous vous rendez compte, au bout de trois mots, que vous n'avez pas de place, et du coup, ça se termine en pattes de mouche. Donc ça, évitez surtout ça. Il faut vraiment d'abord faire votre texte, d'abord vous écrivez votre... d'abord vous écrivez votre texte, et ensuite, vous allez entourer le texte pour avoir une bulle bien construite, esthétique et jolie. Maintenant que je fais un petit tour des erreurs, on va parler des différentes possibilités que ce s'offre à vous pour faire le texte. Évidemment, quand vous lisez, quand vous regardez un dessin animé ou un film, c'est du langage parlé, c'est auditif, donc vous vous entendez, si la personne crie, si la personne part, si la personne pense éventuellement, quand c'est une voix off, on peut signifier la pensée par une voix off. Donc en bande dessinée, on n'a pas évidemment ce côté son, donc le son, on va le signifier avec les bulles, évidemment, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Donc, la bulle la plus... alors ça, c'est la plus classique, ça va être la bulle parlée, vous avez... hop ! Donc on entoure son texte, on fait le petit crochet pour montrer qui est-ce qui parle, évidemment, dans le cas d'une case, où il y aurait deux personnages, si c'est lui qui parle, ça va se diriger vers lui. Donc voilà, pas besoin de toucher le bonhomme, pendant que ça sorte de sa bouche, il suffit juste, avec le petit crochet, d'indiquer qui est-ce qui parle, et c'est suffisant. Donc après, il y a différents styles de crochet selon le dessinateur, il y en a certains qui font juste un petit trait, d'autres une petite vague, d'autres qui double, comme ça, pour avoir le petit fond blanc. Ça, encore une fois, c'est une histoire de code, peu importe, tant qu'on comprend, tant que c'est lisible, c'est bon. Pareil pour les bulles, pour la bulle parlée, il y a aussi différents styles de bulles. Alors ça se fait un petit peu moins, vous avez des bulles, un peu... les bulles carrées. Ça se fait moins, il me semble que j'envoie de moins en moins, on est plutôt sur des... Ne me faites pas confiance sur parole, alors allez voir vos mangas, vos BD, regardez, dans l'essentiel, c'est vrai que c'est un peu plus s'esthétique, les bulles rondes, les bulles carrées, ça se fait un peu moins. Après, ça peut éventuellement se faire, pourquoi pas, si vous voulez faire une... je ne sais pas, une voie métallique, vous pouvez très bien, une voie de robot, vous pouvez très bien partir sur une bulle un peu carrée, avec un truc carré et puis une typo un peu de robot, du coup, vous pouvez signifier le côté voie de robot, ça, c'est possible. Les autres types de bulles, comme vous le savez, la bulle pensée, c'est la bulle qu'on connaît tous, la bulle en forme de petits nuages, hop, le petit nuage et les petites bulles qui vont se diriger vers la personne qui est en train de penser. Donc, s'il y a un autre bonhomme qui est dans le cas, évidemment, c'est le même principe, les bulles vont se diriger vers lui. c'est très simple. là, c'est plus le petit crochet, c'est les petites bulles qui se dirigent vers le petit bonhomme. On a la bulle, la bulle de cri, quand on crie, en général, le trait, du coup, il suit, il est plutôt incisif, donc on a vraiment ce type de bulle un peu éclaté et pareil, avec le petit crochet qui va se diriger vers le personnage qui va être un petit peu en fond d'éclair aussi. Donc, là, il est en train de crier, voilà. ça exprime bien le côté éclaté, cri, ça marche bien. Du coup, au contraire, quand vous voulez faire une bulle, au contraire, qui est plutôt une voix tremblotante, un peu pas sûre d'elle, un peu timide, là, du coup, le trait va signifier ça, c'est-à-dire que le trait, vous allez voir un trait tremblotant. C'est vraiment le trait qui va être dans le même esprit que le personnage. Donc là, je ne sais pas, il peut être intimidé, je ne sais pas. Voilà, donc là, le personnage est timide, il y a la voix tremblotante et le trait l'est aussi. Après, vous avez encore d'optiques de bulles, je ne sais pas, une déclaration d'amour, un personnage qui est tout joyeux, je ne sais pas, ça se voit chez certains dessinateurs, vous avez les petites bulles avec les petites fleurs avec les pétales, ça exprime bien le côté enjoué, etc. Donc tout ça, ce sont des codes, il y a des codes que vous pouvez vous-même inventer, il y a des choses à reprendre, des choses à inventer, donc là, c'est vrai que ça colle bien, ça fait aussi des petits cœurs, enfin voilà. La bulle vous permet, vu que la bande dessinée, ça se lit, ça vous permet d'exprimer des émotions différentes sans le son. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et puis travailler ça pour avoir des bulles originales et puis qu'on comprenne bien l'émotion du personnage qui est en train de parler. Donc maintenant, pour parler des petits conseils un peu plus pratiques par rapport à la bande dessinée, j'ai pris des cases de la bande dessinée de ma BD Philippine pour vous expliquer tout ça. Alors, on va reprendre ça étape par étape. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais zoom sur ma tête. S'il y a quelque chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est bien ce petit conseil-là. C'est une erreur que je vois très souvent et pour la BD, raconter l'histoire, c'est primordial. C'est le sens de lecture. Alors nous, en tant que Français, francophones, on lit de gauche à droite. Alors, si vous êtes japonais ou si c'est de la langue arabe, évidemment, c'est de droite à gauche. Donc, il faut inverser le conseil. Mais de toutes les langues qui vont se lire de gauche à droite, évidemment, toutes les bulles, enfin, de la même manière que vous lisez une bande dessinée en haut à gauche, après en haut à droite, après vous descendez, et les bulles, c'est pareil. C'est d'abord la case, d'abord la bulle numéro 1 qui va être à gauche et la bulle numéro 2 à droite. Donc, dans le cas d'une question-réponse, comment ça va ? Ça va bien. C'est la bulle de question à gauche et la bulle de réponse à droite. Si vous inversez, le lecteur, il va lire la réponse avant. Donc, ça, c'est très important. N'oubliez pas d'avoir vraiment ce schéma 1, 2. Et dans le cas, je ne sais pas, d'une case où il y aurait 4 bulles, par exemple, ça peut arriver. c'est bien 1, 2, 3, 4. Donc, vous ne faites pas l'erreur. Il faut bien respecter le sens de lecture de la même manière que quand vous lisez une phrase, vous allez de gauche à droite et de haut en bas. Toujours. Donc, là, on revoit sur cet exemple-là la bulle de cri. Là, c'était pourquoi ? Oui, alors, par exemple, là, je vais vous le montrer parce qu'en fait, vous avez, quand la bulle est parlée, on l'a vu, c'est une bulle classique entourée. Là, elle est au téléphone avec quelqu'un. Donc, pour signifier la différence de voix entre ce qui est au téléphone et qui est parlé, j'ai fait des petits crochets. Alors, chaque dessinateur a sa façon de faire. Il y a plein de codes différents. Là, l'idée, c'est vraiment juste de montrer qu'il y a une différence entre la voix de téléphone et la voix parlée. Alors, ça, ce n'est pas une bulle, mais c'est toujours, ça, c'est super important aussi à voir. C'est ce petit truc-là. Là, ça s'appelle un cartouche. Pas une cartouche, un cartouche. Et ça, ça vous permet de signifier, justement, en bande dessinée, tout ce qui va être voix off. C'est comme un narrateur extérieur en littérature. Ça peut être des indices, ça peut se faire avec des indices de lieu, par exemple, à Amiens, à Tokyo, à Paris, etc. Ça peut donner des indices de temps à midi, il y a 100 ans, dans 200 ans, etc. Donc, ça, ça permet vraiment de situer l'action en temps et en lieu. Et ça permet également, comme vous le disiez, d'avoir une voix off qui pourrait expliquer ce qui se passe, mais un peu en retrait. Donc, vraiment, ça, la petite différence avec une bulle, tout à l'heure, je parlais de bulles carrées, là, c'est qu'il n'y a pas de petits crochets. Donc, à partir du moment où il faut être ce petit espace carré sans crochet, c'est un narrateur extérieur. Voilà. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte et puis à bien utiliser. Ça, c'était pour cet exemple-là. On avait l'autre exemple. Ah oui, ça, c'était pareil. Je vous disais, l'importance du petit crochet, c'est que dans le cas d'une bulle où il y a deux personnages et une seule bulle, il faut bien quand même indiquer avec le petit crochet qu'est-ce qui parle. Sinon, si ce soit l'autre personnage, on fait l'autre petit crochet vers le personnage, ça permet de savoir qu'est-ce qui parle. Là, du coup, si vous en faites, dans le cas d'une case où, je ne sais pas, deux personnages, deux personnes disent bonjour en même temps, vous faites une bulle bonjour avec les deux petits traits et ça signifiera le fait qu'ils parlent en même temps. Et là, oui, alors ça, du coup, j'ai déjà fait le trait autour. C'est vrai qu'en général, quand vous construisez votre case, on privilégie, c'est vrai, de placer la bulle plutôt dans la partie supérieure. C'est-à-dire que vous avez la partie supérieure avec là où les bulles, donc en haut, avec le personnage, donc tout le décor qui va être dans la partie inférieure, soit à droite, soit à gauche, etc., mais plutôt en bas et oui, c'est vrai que du coup, ça m'amène à vous dire que c'est très important à retenir. N'oubliez pas que je suis dessinateur, mais je l'avoue quand même, enfin, je l'avoue, c'est clairement, c'est vrai, l'important, c'est votre histoire. Donc, il faut toujours que le dessin habille votre texte. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas que vous faites votre dessin et après votre texte. C'est vraiment le placement du texte qui va influencer le dessin et vous devez construire votre case en fonction de votre texte. C'est très important. Le dessin, c'est un outil au service du texte, de ce que vous voulez raconter, du message, des émotions, de votre aventure, etc. Ça, n'oubliez pas, c'est fondamental et c'est à partir de ça que vous devez construire votre bande dessinée et puis faciliter au lecteur la lisibilité en faisant des textes sans faute, bien placés, bien cadrés et le dessin vient habiller tout ça. N'oubliez pas, tout ça, c'est la petite morale d'aujourd'hui. Voilà. Bon, sur ce, je vous donne un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'avais promis de faire une vidéo sur le steampunk, je vais le faire. Je devais faire aussi d'autres vidéos sur plein de sujets. Tout ça, c'est dans la boîte. Ne vous inquiétez pas, je vais accélérer un peu le rythme des vidéos. Prenez soin de vous, passez un bon week-end à vos crayons. Bisous, bye bye.